... Cette plaque est évidemment un événement très important, à mon sens, pour le monde de la photographie. Je ne pense pas qu'il y ait ailleurs, dans Paris, une plaque qui honore un photographe, et dans ce cas-là, trois photographes. Et c'est évidemment, dans ce lieu qui est fondamental dans l'histoire du photojournalisme, que cette plaque est posée. Il faut imaginer que Robert Capa est parti d'ici, en 1939, craignant pour sa vie, très concrètement, qu'il a eu un mal fou à avoir un visa, qu'il est parti avec l'aide du poète Pagone Oda. Chim est parti aussi, pour les mêmes raisons, avec des Espagnols, sur un bateau avec des réfugiés. Ce sont donc des réfugiés, des gens qui se sont battus avec leur appareil photo pour une cause, comme l'a très bien expliqué Cynthia Young. Alors, je voudrais vous expliquer quand même en quoi cet immeuble est fondamental. Il est fondamental pour deux choses. D'abord, parce que toute sa vie, Cornel Capa, le frère de Capa, a essayé de reconstituer le travail de son frère. Il a cherché des négatifs, d'abord dans les agences à New York, puis ensuite dans les archives de Life, et il savait qu'il y avait des négatifs ici. Puisque Muller, l'ami de Capa, quand Capa est parti, il part avec une valise, avec quelques habits, et il laisse ces négatifs ici. Donc, l'âme de cet angroi s'appelle Émile Muller, c'est un photographe qui habitait dans cette maison, elle n'était pas tout à fait comme ça, et il a gardé les négatifs de Capa. Cornel Capa, dans les années 50, est venu en récupérer une partie. Ensuite, il avait une obsession, c'est de retrouver ce qu'on a appelé la valise mexicaine, c'est-à-dire ces 4500 négatifs qui ont été récupérés en 2008. Cette valise, constituée de négatifs avec des numéros, est le travail de trois photographes, Chim, Capa, Tarot. Ils n'habitaient pas ici, ils avaient un atelier, dans l'immeuble, au deuxième étage, qui était occupé par la personne qui tirait les photos, qui s'appelait Chiqui Weiss, la personne à qui a été confiée cette valise mexicaine. Il a été occupé jusqu'à la fin de sa vie par un autre ami de Capa, qui s'appelle Tati Tzigani. Il y a également dans l'affaire, évidemment, Pierre Gassman, qui tirait les photos. Donc, tout ça a créé une histoire extrêmement romanesque autour de ces négatifs. Et ce qui est fondamental, c'est que, à quoi servaient ces négatifs ? Ils servaient à diffuser des photos. Il y avait un autre outil pour diffuser des photos, c'était des carnets de négatifs. Ces carnets de négatifs, sur ces carnets de négatifs, il y avait des numéros qui correspondaient au rouleau de pellicule. Ces carnets de négatifs sont également à Paris, mais malheureusement, ils ne sont pas dans l'archive de Robert Capa, ils sont dans l'archive nationale, ils ont été saisis, je pense, probablement par la police française, voire par la police allemande. Et c'est donc une captation, à mon sens, d'archives qui devraient être dans les archives de Robert Capa. Ce qu'il faut également comprendre, et c'est le deuxième point, c'est que ce qui se conçoit là, dans les années 1937-1939, entre ces trois photographes plus leurs amis, Cartier-Bresson, Pierre Grassmann, etc., c'est la revendication très claire de défendre le travail des journalistes, des photographes, de le défendre d'une manière simple, en gardant les négatifs, parce que souvent les journalistes étaient obligés de donner les négatifs aux journaux qui les employaient, de légender eux-mêmes leurs photos, de contrôler la publication de leurs photos, pour que leurs photos ne soient pas trompées, ou qu'on ne les fasse pas mentir dans les publications. C'est cette obsession qu'ont Capa et Cartier-Bresson qui les amène à réfléchir, dès 1938, à l'idée de créer une agence, une coopérative de photographes qui défendrait les lois des photographes et qui défendrait la photographie dans les journaux. Et c'est donc le deuxième point important qui se conçoit, à mon sens, dans cet immeuble. Ça ne veut pas dire que Capa a inventé le photojournalisme, mais ça veut dire que Capa et ses amis ont inventé le photojournalisme moderne, c'est-à-dire la défense du travail des photographes. Et j'ajoute une troisième chose qui était également très importante et qui, à mon sens, a toujours une importance, c'est-à-dire un travail de journaliste engagé, qui ne font pas des photos pour le plaisir, mais qui défend une cause. C'est ce qu'ils ont fait de ces trois personnes pendant la guerre d'Espagne. Et c'est pour ça que je suis heureux que le texte de cette plaque fasse référence au travail de ces trois photographes pendant la guerre d'Espagne pour défendre une cause contre le francisme et contre le fascisme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.